Qu'est-ce que les applications thérapeutiques sont à la fois larges, mais encore un peu limitées, car les niveaux de preuves sont encore parfois un peu justes ? Alors, en réalité, comme tout le monde le sait, il y a un grand enthousiasme, et à mon avis très justifié pour les probiotiques, car il a été bien montré que ces agents étaient en effet bénéfiques pour la santé. Il y a même eu récemment des groupes d'experts qui ont confirmé ces effets, avec à la fois des effets assez généraux, mais des effets spécifiques selon certaines souches. Alors, pour faire simple, dans le tube digestif, on peut dire que les probiotiques sont intéressants pour rétablir une flore qui n'est pas, ou qui est un peu déséquilibrée. Ce qu'on appelle la dysbiose, et ça peut se voir notamment après certains traitements antibiotiques. Ça peut être aussi utilisé dans des maladies plus directement digestives, comme des maladies inflammatoires, notamment dans la rectocolite hémorragique, où on peut induire ou faciliter des rémissions. Dans certaines complications de ces maladies, il y a une maladie, enfin une infection qui est connue dans la rectocolite, qui est la pochite, c'est-à-dire l'inflammation d'une poche qui a été créée chirurgicalement. Et là aussi, les probiotiques ont vraiment montré des choses très intéressantes. Et puis il y a d'autres aspects, comme certaines infections chroniques récidivantes, à certains germes, comme le clostridium difficile. Il y a aussi le syndrome de l'intestin irritable, qui touche quand même beaucoup, beaucoup de monde dans la population. Et là, il y a vraiment aussi des résultats très intéressants. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a des résultats intéressants sur des regroupements d'études, qui montrent des effets sur la douleur, sur les ballonnements ou sur les flatulences. Mais le problème, c'est que tout ça regroupe souvent des études assez hétérogènes, avec des méthodologies assez différentes, des groupes de patients parfois également différents. Et puis la nécessité de véritablement s'assurer que ces effets sont reproduits avec d'autres souches, puisque, encore une fois, ces souches sont parfois assez différentes. Alors, il faut savoir que les problèmes de flore, ou de ce qu'on appelle maintenant le microbiote, sont complexes, car nous avons tous un microbiote qui nous appartient bien, et qui est même une signature qui permet de nous différencier de notre voisin. Donc, c'est pour ça qu'il est parfois difficile de généraliser les effets, notamment avec certaines souches, car il est certain que certaines souches peuvent convenir à certains microbiotes, alors qu'ils seront avec un effet plus modéré, voire absent, dans d'autres types de microbiotes. Donc, véritablement, on évoluera sans doute vers une caractérisation personnalisée du microbiote pour ensuite décider, ou en tout cas cibler plus précisément, les prescriptions de probiotiques.